... Un service remarquable, très travaillé de John McElroy. Qu'il réussit souvent d'ailleurs du côté gauche, c'est-à-dire de ce côté-ci, en déportant son adversaire très loin en dehors du cours. C'est-à-dire de ce côté-là, c'est-à-dire de ce côté-là. C'est-à-dire de ce côté-là, c'est-à-dire de ce côté-là. Et un remarquable facile-choc de revers croisé, Billy Lastal, qui prend donc le service de l'américain. Il mène maintenant deux jeux à un dans le premier set. Je pense d'ailleurs que Thierry, il faudra encore quelques instants pour que l'on assiste à du très bon tennis. Les joueurs en sont sans doute à se mettre le cours de tennis dans l'œil. Il est bien évident qu'ils jouent pour la première fois ici, que ce cours a été installé exprès à cette occasion. Et que les joueurs ont pour l'instant un petit peu de difficulté à trouver leur distance. En tout cas, on peut constater que Billy Lastal, pour l'instant en tout cas, a gagné beaucoup plus facilement son service que John McEnroe. On va voir ce que va donner ce quatrième jeu, où le Roumain sert donc pour la deuxième fois. Et un S, le deuxième réussi par le Roumain. 5-0. On va voir ce qu'il y a joué. Égalité à Cannes. 15-30. J'ai l'impression que McEnroe a cru que la balle était dans le couloir. Est-ce qu'elle semblait être du reste ? Oui, je suis un peu de votre avis, Thierry. Cette balle d'Illinastas, ce revers chopé, semblait faute. Et McEnroe, que l'on dit tout à l'heure. En fait, elle semblait vraiment être dans le couloir. Peut-être que le juge de ligne a été masqué par McEnroe. Enfin, 30 partout. Celle-là, elle est faute. 40-30. Et une balle de 3 jeux à 1 pour le Roumain. Net. Premier service. Ah oui. C'est fort bien joué. Cela dit, l'Illinastas avait volayé bien court. Égalité à 40. C'est très bien joué, de la part de McEnroe. qui prend l'avantage. La part de McEnroe. Let's, premier service. Let's, troisième service. Deuxième service. Faute. Égalité à 40. Deuxième service. Deuxième service. Juste faute. Faute. Avantages. N'installe. Encore une balle de 3 pour le Roumain. Et oui, mais là encore, je pense que McEnroe avait raison, que le lob d'Illinastas était faute. Toujours est-il que l'arbitre en décide autrement. Je crois qu'il allait avoir un petit peu de spectacle entre John McEnroe, qui a pris comme tête de Turc 2, des juges de ligne. La ligne de fonds et la ligne de couloir. 40-0. Quel est le reproche de lui avoir pris deux points ? 40-0. 40-0. 40-0. C'est très bien fait. Encore une montée un peu plus courte d'Illinastas, ce qui permet à John McEnroe de le passer et de n'être plus mené que par trois jeux à deux dans ce premier set. Le jeu blanc, là, en faveur de John McEnroe sur son service. Nastas avait réussi le même exploit à l'occasion du deuxième jeu et il mène toujours, mais uniquement 3-2 maintenant. En principe, les deux joueurs sont maintenant bien chauds et ils devraient, selon toute logique, bien entrer dans la partie maintenant. Alors que John McEnroe semble avoir quelques petits problèmes avec ses chaussures de tennis. Donc très courtoisement, Illinastas était venu aux nouvelles. John McEnroe qui s'est véritablement révélé totalement depuis un an et demi. et surtout depuis novembre l'année dernière à l'Open de Stockholm où il avait battu pour la première fois le Suédois Björnborg. Cela dit, McEnroe avait réalisé l'exploit il y a trois ans après avoir discuté des qualifications d'arriver en demi-finale du tournoi de Wimbledon. Et là, il avait été battu fort logiquement. Il avait 18 ans à l'époque par Jimmy Connors. Première double faute de ce match à l'actif d'Illinastas. L'égalité apprient un an. L'égalité apprient un an. L'égalité apprient un an. C'est fort bien fait. L'égalité apprient un an. C'est fort. L'égalité apprient un an. Ça aussi. 30 partout. L'égalité à 30. 40, 30. Pas content John McEnroe. Ça va les bonnes. Là personnellement, j'ai vu le service d'Illinastase parfaitement bon. Une volée facile manquée par McEnroe. Et jeunastase qui mène 4 jeux à 2 dans le premier set. Service, McEnroe. 15, 0. Deuxième service. C'est fort logique là, car Illinastase avait déjà débordé l'Américain. Très en difficulté sur sa première volée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il joue bien Anastase en ce moment. Il a une bonne longueur de balle. 15, 30. C'est lui qui mène le jeu, il n'y a pas de problème. Égalité à 30. C'est lui qui mène le jeu, il n'y a pas de problème. 4 5 5 8 8 8 Et non, une volée trop croisée de McEnroe. 30, 40 Et l'inastase en mesure de mener 5 jeux à 2. 3 Peut-être que l'inastase n'a pas trouvé tout le recul qu'il souhaitait pour essayer de renvoyer cette balle de McEnroe. C'est évidemment un cours où il y a moins de recul que sur le central de Roland-Garros par exemple. Alors que John McEnroe Parait boité quelque peu Peut-être le réveil de son D'ancienne blessure Qu'il avait contraint à déclarer forfait Roland-Garros Et à Wimbledon, et bien Il avait disputé la finale du double messieurs Avec un emplâtre Égalité à 40 Égalité à 40 Avantage 9 Égalité à 40 Égalité à 40 Avantage McEnroe Avantages, 24 euros. Deuxième service. Et oui, un revers pas assez recouvert de la part d'Ulinastas qui voulait changer de rythme et monter au filet. Et McKenna remporte finalement son service après avoir été bien en difficulté sur ce jeu. Vous le disiez tout à l'heure, Thierry Ilinastas joue bien. Le repos lui aura sans doute permis de retrouver ses esprits. Et puis dans ce genre de match où la pression n'est pas trop forte, Ilinastas joue souvent fort bien. Alors que dans les grands tournois, il y a beaucoup de mal à se concentrer. Et lorsqu'il subit la pression nerveuse sur un match, on le voit souvent. Et malheureusement, car son palmarès en est quelque peu terni, bien qu'il ait été champion à Roland-Garros et à Forest Hills. Mais il craque très souvent alors que Jimmy Connors est là, aux premières loges. Et que McKenna change de nouveau de chaussures, si Françoise Boulin peut nous montrer. Il y a des problèmes, c'est sûr, parce qu'il a déjà changé tout à l'heure. Il change à nouveau. Service natal. Qui mène quatre jeux à trois. Le petit vin en fait. Le directeur, oui. Service natal. Et sur une deuxième balle, s'il vous plaît. Eh oui, mais c'est là que l'on voit la différence entre un tournoi traditionnel et ce genre de match. Il est probable qu'Ilinastas n'aurait pas fait ce second service dans un grand tournoi. Et... Premier service. Non 40 40, 0 Deuxième terminée La stand qui mène donc 5 jeux à 3 dans le premier set La stand qui mène donc 5 jeux à 3 dans le premier set Service La stand qui mène 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 2, 0 Un très beau retour, dit Linastase 30, 15 Là c'est un peu long Un petit peu long 30 par temps Égalité à 30 1, 2, 0 1, 2, 0 Trois, quarante, trente. Monsieur McEnroe, un neuf. La Canroe, qui n'est plus menée que par cinq jeux à quatre par le roumain Ili Nastas dans ce premier set. Cela dit, c'est maintenant au tour de Nastas de servir. Avec, sans m'avancer trop, je crois de grandes chances de remporter cette première manche. D'autant plus qu'il a fort bien servi depuis le début de cette partie. La nuit, vous le voyez, tombe tout doucement sur ces arènes de Fréjus. Il fait très doux, très bon, comme pratiquement toujours sur la côte d'Azur à cette époque de l'année. Alors que nous pouvons aussi faire cette constatation, savoir qu'Ili Nastas joue de nouveau avec une raquette en bois traditionnelle. Il avait fait d'autres essais depuis le début de l'année. Mais il semble être revenu, comme la plupart des joueurs, à la raquette en bois. Service, Nastas. Nastas qui mène cinq jeux à quatre dans cette première manche et qui va servir avec des balles neuves. 15-0 15-0 La deuxième, dit Linastas, depuis le début de la partie. Je crois effectivement que la balle de Max. à Kenro était trop longue. Deux balles de premier set pour le Roumain. 44-1 Et un S et le premier set pour Ilinastas, qui joue à quatre. La salle remporte la première manche, six jeux à quatre. Service, Ma Kenro. Applaudissements. Applaudissements 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 40-0 40-0 40-0 Les jeux blancs pour McEnroe Qui mènent 1-0 Dans ce second sac Je crois tirer Dans le mesure d'attendre un réveil Du jeune américain C'est vrai qu'il s'agit d'un match sans enjeu Mais je doute fort que McEnroe Est en vie Pour sa première Apparition en France pratiquement De perdre Face aux roumains Ilinastase Oui encore sans enjeu Je suppose que ces jeunes gens Ont une petite poignée De dollars à la clé Et qu'il vaut évidemment mieux Pour eux gagner que perdre Voilà le Tableau d'affichage Qui était Construit dans ces arènes de Fréjus C'est les jeunes gens Qui suivent le score Un score en faveur de McEnroe Dans la deuxième manche Un jeu zéro Et au service Donc Ilinastase C'est un jeu zéro 30-0 30-0 30-0 40-0 30-0 30-0 31-0 31-0 32-0 33-0 33-0 31-0 29-0 31-0 32-0 Et oui, un revers un peu long de McEnroe qui permet à Anastas d'égaliser à un jeu partout dans le second set. Bien évident que si Anastas continue à servir aussi bien, il sera difficile à l'américain. Toujours pas perdu un service, un Hervé. Et oui, de prendre le service du Roumain. Service de la caméra. C'est Anastas qui avait remarquablement anticipé et qui marque ce point. Veuillez ne pas manifester durant les échanges, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a Nastas qui avait pourtant fort bien retourné ce service de McEnroe. Merci. Égalité à 30. De 0.30 à 40.30. McEnroe est revenu. Merci. 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 John McEnroe qui mène maintenant deux jeux à un dans ce second set. John McEnroe. McEnroe mène deux jeux à un deuxième manche vers la première. Un John McEnroe. Un John McEnroe qui doit être quelque peu touché dans son amour propre. et qui, ma foi, semble beaucoup plus dans la partie maintenant qu'au cours de la première manche. Alors que nous revoyons ce dernier point au ralenti, la tentative de passing shot croisée en coup droit d'Ilinastase et la volée gagnante de revers du jeune américain. Au service, Nastas. Au service, Nastas. 1-2-0. McEnroe, une nouvelle fois, ne semble pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. C'est-à-dire que toutes les balles litigieuses l'ont été contre lui, alors ? Il estime qu'elle était faute. C'est un petit événement de voir McEnroe plutôt qu'Ilinastase en train de discuter les décisions de l'arbitre. 0-15. Ouh, bon réflexe là. Très très bon réflexe. Et puis c'était très bien joué cette montée à contre-temps dans le dos d'Ilinastase. 0-30. 0-30. Pour la première fois, Ilinastase véritablement inquiétée sur son service. Celle-là elle est bonne. 15-30. 15-30. Ah non, celle-là elle n'a pas plu. Bel échange en tout cas. Un bel échange qui donne deux balles de break. 15-40. Un McEnroe sur le service de Nastase. Un formidable match de revers du Roumain. 30-40. 30-40. J'ai l'impression qu'il va servir. Égalité. Égalité à 40. La République française aime beaucoup Ilinastase. Ce qui lui rappelle de bien bons moments de tennis. Passé à Roland-Garros et ailleurs depuis une douzaine d'années. Une Few sième hulleée et une douze. Un debeurait. Ça suit site de sauvage deanjaire l'accidentère. Cassez-vous ne pas? Une Une autre chose, l'assortue pas enある temps... Un couldn't put écrit ici. Si c'est ce qui en était dehors ! Un claitty de décelons publication. Un clézour de艘 soul. Maintenant, un peu pour le laguisté du Roumain. Égalité. Égalité à 40. C'est bien long. Encore une balle de break pour le Jeune Américain. C'est fort bien joué, pourtant l'attaque de Nastas est bonne. McEnroe qui prend le service de Nastas pour la première fois et mène trois jeux à un dans la seconde manche, après avoir perdu 6-4 le premier set. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 0. Bien servi. C'est parti. 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 Ah ! Allez bonne ! Très très bien masqué de la part d'Hilly Nastas alors que McEnroe avait cru au petit passing shot croiser. 40, 30 2 McEnroe. 4-1 McEnroe dans ce deuxième set. McEnroe mène 4-20, deuxième mort. Et du côté gauche, ce service qui est vraiment l'une des principales armes de l'américain. Une balle à laquelle il donne beaucoup d'effet. John McEnroe qui avait fort bien commencé l'année. Et qui depuis deux mois n'a fait pratiquement aucun résultat. Blaisé, il est vrai. Mince consolation pour lui à Wimledon. Le titre du double associé à son compatriote Peter Fleming. En finale face à Godfried Ramirez au service Elie Nastas. qui est mené 4-1-1 dans le second set. 1, 2, 0. 3. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. 30-0. Un lobe un peu long. 30-15. Ça permet de quelques petites fantaisies dans ce jeu. 40-15. 40-15. 50-15. 50-15. 50-15. 50-15. Et dans ce second set. Mackenron met quatre jeux d'un deux, deuxième manche. Faire la première. Service Mackenron. Deuxième service. Juste faute. Oui. Un peu long. Le retour en revers. Dilly Nastas. C'est très bien fait. Oui. Très, très bien joué de la part de Mackenron. Parce que c'est des coups difficiles à faire. Lettre. Deuxième service. 50-1. Là-bas, les preuves. 40-0. Trois balles de cinq jeux à deux. Pour Mackenron. 40-4,ush! Il a fait une influence et ça a pris, hein? Merci. pour l'américain second set McEnroe qui sert beaucoup mieux qu'au cours de la première manche et qui gagne facilement ses services depuis le début du second set ce qui nous promet probablement une troisième manche où là j'en suis persuadé Thierry les deux joueurs se livreront totalement le public ne demande que ça ça peut durer fort en avant dans la nuit ce n'est pas les gens qui sont venus ce soir aux arènes de Fréjus qui s'en plaindront c'est Nathase qui va maintenant servir et qui est menée cinq jeux à deux dans le second set service natal deuxième table 0,15 c'est trois doubles fautes si mes comptes sont bons deuxième tableau elle est dehors oui c'est vrai c'est vrai il y a McEnroe qui va montrer où elle était voilà elle est là et c'est fort bien fait 0,1 deuxième tableau bien retourné n'importe que le service de l'inastase c'était quelque chose et deux balles de deuxième set pour le jeune américain. Il va avoir l'avantage de servir le premier dans la manche décisive. Puisqu'au cours de ce deuxième set, il a ravi deux fois son service à l'inastase. Service McEnroe. Et comme Hervé vous le disait tout à l'heure, là il sert mieux maintenant, John McEnroe. C'est incontestablement un avantage de servir le premier dans ce troisième et dernier set. Il le fait très bien, ce n'est pas la première fois qu'il exécute une volée mortie sur le retour de service. Pas de chance, pas de chance parce que c'était bien anticipé Nasta. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Allons-y. 40, 0. Jeu McEnroe. C'est jeu blanc pour McEnroe qui mène 1 à 0 dans ce troisième et dernier set. McEnroe mène 1, jeu 0, dernière range. McEnroe qui est vraiment dans la partie maintenant. Et je crois que vous l'avez vous aussi senti. Les deux joueurs paraissent fort concentrés depuis le début de ce troisième set. Les petites plaisanteries qu'ils se sont permises au cours des premiers jeux de ce deuxième set. Ils ne vont sûrement pas les renouveler là. Je ne crois pas Thierry, effectivement. Parce qu'ils cherchent l'un et l'autre, je crois, à aller, on ne peut pas dire en finale, mais enfin à disputer demain le match entre les vainqueurs. 0,5 0,3 J'ai eu le temps. Prendre partout. Égalité à temps. Bien revenu aussi, Nastas, là, de 30-0 qu'il était mené. C'est lui qui mène 40-30 maintenant, sur son service. Jeu, Nastas, à 9. On a un point que McEnroe n'aurait jamais dû manquer. Nastas réalise un jeu partout, dernière branche. Nastas et ce gros plan réalisé par François Zboulin vous le montrent. Semble décider à ne pas laisser la victoire à l'Américain. Les compénieurs. 1, 2, 3, 4, 1. 30-0 30-0 40-0 John McEnroe qui rate vraiment très peu de première balle actuellement Mais sans doute va-t-il vouloir me faire mentir Voilà C'est des choses qu'il ne faut jamais dire C'est parti Les gens ne se rendent pas compte Mais quand on connait John McEnroe Et qu'on le voit sourire comme ça sur un cours C'est très drôle Il ne faut pas dire qu'il soit d'une Hilarité débordante lorsqu'il est sur un cours Alors quand il rit, croyez-moi Il faut prendre ça comme de l'argent comptant Les jeux McEnroe Deux jeux à un Dans ce troisième et dernier set McEnroe mène Deux jeux à un Dernière branche En tout cas nous assistons Un spectacle de bonne qualité Après un début de match difficile De la part De McEnroe Et le revers trop croisé Pas de beaucoup certes Mais il a vu qu'elle allait sortir cette balle Il y en a ce qui va servir maintenant Il vient de demander à McEnroe S'il ne voulait pas changer de chaussure Une troisième fois J'ai l'impression qu'il doit y avoir des chaussures neuves Si vous voulez mon avis Et j'ai l'impression qu'elles doivent le gêner un petit peu Ça se produit souvent lorsque les chaussures sont neuves C'est vrai, c'est à la bas les fautes C'est exact Deuxième service Bince Bon C'est très rare такой C'est hyper 30-0 30-0 40-0 John McEnroe qui rate vraiment très peu de première balle actuellement Mais sans tout va-t-il vouloir me faire mentir Voilà C'est des choses qu'il ne faut jamais dire C'est des choses qu'il ne faut pas dire Les gens ne se rendent pas compte Mais quand on connait John McEnroe Et qu'on le voit sourire comme ça sur un cours C'est très important Il ne faut pas dire qu'il soit d'une hilarité débordante Lorsqu'il est sur un cours Alors quand il rit, croyez-moi, il faut Prendre ça comme de l'argent comptant Les jeux McEnroe Deux jeux à un Dans ce troisième et dernier set En tout cas nous assistons Un spectacle de bonne qualité Après un début de match difficile De la part De McEnroe Et le revers trop croisé Pas de beau coup certes Mais il a vu qu'elle allait sortir cette balle Il y en a ce qui va servir maintenant Qui d'ailleurs vient de demander à McEnroe S'il ne voulait pas changer de chaussure Une troisième fois J'ai l'impression qu'il doit avoir des chaussures neuves Si vous voulez mon avis Et j'ai l'impression qu'elles doivent le gêner un petit peu Ça se produit souvent Lorsque les chaussures sont neuves Deuxième service C'est vrai, c'est la balle et faute C'est exact Deuxième service Une barre Quinze, zéro Petit ordinateur 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 15, 30, 4e double faute pour Elie Nastal, contre une seule McEnroe. L'égalité à 30, 2e service, dans le couloir. Ah c'est bien joué McEnroe. Bien joué McEnroe. Il fait exactement ce qu'il fallait là. Et une balle de break là pour le jeune américain qui s'il prend là le service de Natas prendra en même temps évidemment une option sur la victoire. Mais Nastas ne l'entend pas ainsi. L'égalité à 40. Là la victoire intéresse incontestablement les deux joueurs. Ah bah alors, 5e double faute. Montage McEnroe. Surtout deux dans le même jeu. Et une nouvelle balle de 3-1 pour McEnroe. Bonne balle. Ah ouais elle est bonne. Je vais McEnroe. Je n'en suis pas aussi sûr Thierry. Cela dit, il était difficile pour Nastas de la reprendre car il n'y a pas commencé tout à l'heure. C'est bien du coup. C'est court et avec le lift imprimé par McEnroe à la balle, il était quasiment impossible aux Roumains de reprendre ce lobe de McEnroe. Qu'il soit juste sur la ligne ou juste derrière. McEnroe qui a donc fait le trou et qui mène 3 jeux à 1 dans ce dernier set. Deuxième service. Tiens 0. Tiens 0. Tiens 0. Bien servi. Un bel ace. Non, 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 il a un très bon retour d'Ilinastase. Ah, c'est superbe ! Ça, c'est magnifique, hein ? Oui, Ilinastase qui est montée là aussi à contre-temps sur une montée... L'égalité à 3. ... qui a surpris le jeune Américain en reprenant la balle de volée. 40 et 30, il est bon pour McEnroe. Et le service dont on parlait tout à l'heure... ... qui a remis très très loin... Ilinastase, en dehors des limites du cours, si Françoise Boulin pouvait nous montrer de nouveau ce service de McEnroe. Un service qu'il réussit parfaitement placé du côté gauche, voilà. Vous allez voir jusqu'où est déporté Ilinastase par l'effet donné à la balle. Et lorsqu'on peut remettre la balle dans le cours, eh bien McEnroe... ... vous pouvez le constater sur cette image arrêtée... ... a vraiment tout le terrain pour lui, pour placer la balle exactement où il veut. ... McEnroe qui a pris... ... une option... ... ... ... Parce qu'il est toujours la coquillesse. Ah oui, oui. Même mener quatre jeux d'un. Ilinastase garde les faveurs du public. Et sur son service, il a l'occasion de revenir à 2-4. On mène 15 à rien. ... ... Personnellement, je ne l'ai pas vue, mais je crois qu'elle est bonne. Ah, moi, je pense qu'elle est bonne, oui. Ah oui, et puis très nettement à l'intérieur du cours. Et quel retour. Depuis un bon moment, déjà, John McEnroe est sur tous les coups, sert tous les poings. Et un nœud de Matta Suisse à seconde rale. 30 partout. Et un nœud de Matta Suisse à seconde rale. Égalité à 40. 300, 30 partout. Net, premier service. Ah oui, une volée trop courte et trop en angle de Elie Nastas qui permet à McEnroe de le passer le long de la ligne une belle de 5 à 1 là pour le jeune américain trop long égalité à 40 avantage macarons nouvelle égalité égalité à 40 2 hommes au filet la salle est très très vite une nouvelle balle de 5 1 pour John McEnroe c'est la troisième c'est formidable de la part de McEnroe qui rate que des choses depuis un bon moment et qui prend de vitesse Elie Nastas, un Elie Nastas qui est sans doute au mieux de sa condition physique il y a maintenant plus d'un mois qu'il ne dispute plus de tournois officiels 5 jeux à 1 au service McEnroe je ne vois pas Peut-être en plus que sur les 6 derniers jeux où il était au service Nastas il n'en a gagné que deux alors ça fait quand même une jolie différence aïe 30-0 John McEnroe a deux points de la victoire dans ce match qui l'oppose à Elie Nastas à Elie Nastas 1 left 1er最後 là encore je ne suis pas tout à fait d'accord avec la décision si elle l'est pas de beau et il y a une espèce qui n'a pas son pareil pour créer le spectacle oui peut-être maybe faute égalité à 30 30 partout non là les fautes nettement faute un sursis pour nastas mener 5 à 1 30 partout sur le service de mackenroe celle là elle est bonne et c'est une balle de match pour le jeune américain un dernier set qui l'a constamment un pour imposer sa cadence face à ili nastas qui a peut-être moins bien servi qu'au tout début du match nastas qui disputera demain ici même dans ses arènes à fréjus la finale débattue alors que dans quelques instants et bien nous allons assister à la deuxième partie de cette première soirée du carré d'as une partie opposant jimmy connors à guillermo villas et que bernard genesta l'organisateur de ce carré d'as est venu nous rejoindre pour bavarder quelques instants avec nous entre les deux matchs alors bernard genesta peut tout simplement s'interroger alors que la fédération internationale de tennis que la fédération française de tennis par la voix de son président philippe chatrier est contre ce genre d'exhibition savoir ce qui vous pousse à organiser de telles compétitions bien on s'est rendu compte que l'année dernière la fédération était qui était contre mais cette année il y a eu un nouveau règlement qui permettait aux joueurs de participer à un certain nombre de de tournois hors tournois fédération internationale et de ce fait on a essayé lucien salle et moi même de mettre sur pied une affiche aussi à l'échangre que celle ci ça nous a donné beaucoup beaucoup de tracas mais le but recherché était de donner au public qui se trouve en plein été sur la sur la côte la possibilité d'assister à des rencontres extraordinaire et je pense que la première de ce soir est déjà d'un très très haut niveau alors je voudrais savoir moi monsieur genesta comment ça se passe comment on fait pour contacter ces jeunes gens ça n'est pas facile ils ont un emploi du temps chargé et un planning qui ne l'est pas moins on a parlé avec avec conorce depuis le mois de juillet dernier c'est à dire nous n'avions pas fait lucien salle et moi notre tournoi du mois d'août que déjà on avait engagé des conversations avec conorce parce qu'on avait déjà dans une idée de l'affiche que nous voulions mettre après celle de barrazouti dominguez borg et villas donc on voulait faire conorce mackenrot évidemment nastas